Alors, dans l'actualité de ce mercredi 23 octobre, d'abord, soutien de la MRC Lillet sur la scène régionale dans des projets culturels. Ces trois projets qui ont été approuvés, qui recevront chacun 6 000 $, entre autres, le projet sur la création d'une murale intitulée « L'envol » de l'artiste Tania Elion, en collaboration avec le Centre Femmes La Jardilec. C'est 6 000 $ pour la réalisation de son projet, une œuvre que présentait en présence de femmes ayant contribué à sa réalisation. Cette œuvre célèbre la force et la diversité des femmes, tout en mettant en lumière le fardeau invisible que la société leur impose. Également, le deuxième projet, c'est la médiathèque de Lillet-Sud, la médiathèque à Sainte-Perpétue de Lillet, qui reçoit 6 000 $ afin d'organiser une série d'ateliers dédiés aux traditions locales s'adressant à différentes catégories d'âge et visant à sauvegarder et transmettre les traditions, donc ces ateliers qui ont pour objectif d'initier de nouveaux participants ou de réviver les traditions d'antan, qui éclurera des activités variées telles que danse, chant folklorique et musique traditionnelle. Et puis, le troisième projet, qui aura bénéficié d'une aide de 6 000 $, c'est l'organisme Terreau.ar, dont l'idée est de mettre en place une résidence d'artistes dans un cadre rustique et forestier. Donc, c'est un camp de chasse qu'on utilisera pour cette résidence. C'est à Saint-Omer et ça permettra d'accueillir les artistes sélectionnés pendant plus d'un mois, permettant à cet artiste de créer une œuvre inspirée par son immersion dans le milieu. Donc, cette résidence devrait contribuer à renforcer les liens entre les créateurs et leur environnement. Alors, c'est l'Université du Lillet qui contribue pour ce montant de 18 000 $ accordé à ces trois projets. C'est pour favoriser la création de projets par les acteurs du milieu et contribuer à démocratiser la culture sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est quand même 6 000 $, ça se prend bien. Je regarde la médiathèque de Sainte-Perpétue, que je connais mieux, qui organise à l'occasion des activités, des spectacles pour aller chercher plus d'argent, pour être capable d'opérer la médiathèque. C'est vendredi dernier qu'on a procédé à l'inauguration de la nouvelle cour d'école, de l'école primaire La Colline, à Saint-Paul-de-Montminy. C'est 170 000 $ qui ont été nécessaires pour la réalisation de ce projet. La MRC de Montmagny est allée à la hauteur de 50 000 $. La Fondation des enfants de cœur, 13 000 $. En plus, on a eu 12 000 $ pour l'achat de nouveaux obus de soccer et de ballon par la caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Également, 1 000 $ de la part du Festival Famille et bien sûr, la municipalité de Saint-Paul qui s'est impliquée et qui a collaboré à la planification de différents travaux d'aménagement en collaboration avec le Centre de services scolaires. Et 800 000 $ ont été investis par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud pour la réfection entière du stationnement, également celui des autobus et aussi pour aménager et clôturer le terrain. Donc, c'est un projet de presque 1 million de dollars. Si on additionne tout, on est tout près de 1 million de dollars. Donc, il ne faut pas se le cacher et on le sait et on en entend parler que le gouvernement doit réparer ses écoles parce qu'il y en a et le directeur du Cégep de l'Apocatiaire, la semaine dernière, M. Gignac, nous l'a mentionné, que lui aussi, le Cégep de l'Apocatiaire, a besoin d'un peu d'amour. Donc, ce sont toutes les écoles du Québec qui ont besoin de réfections. Ce n'est pas comme n'importe quel bâtisse, on doit les entretenir, les écoles. Ce n'est pas parce que ce sont des écoles que ça ne se brise pas et que ça ne vieillit pas. Alors, on doit entretenir ces bâtisses-là. Donc, une belle initiative et ça fait quelques écoles qu'on nous présente. Entre autres, récemment, vous avez vu le reportage qu'on vous a présenté là-dessus sur l'école Saint-Nicolas. Donc, belle annonce pour l'école de la Colline à Saint-Paul-de-Montminy. Maintenant, on va vous parler dans quelques instants du changement d'heure, mais je vais vous parler de les finalistes parce que vous savez que le 7 novembre, ce sera le Gala Prestige de Jardin, organisé par la Chambre de commerce et industrie de l'Université de Montmagny. Alors, on connaît maintenant les finalistes, entre autres pour l'équipe de travail de l'année, Café Bistrot au coin du monde, Croisière Lachance et Uniprix Daniel Lachance. Les finalistes pour l'employé, Danny Tremblay, magasin Coop UGA de Montmagny, Nathalie Landry, de Jean Coutu de Montmagny et Sébastien Hudon, de Oquepneu-André-Voillette. Et les finalistes, l'entreprise Coup de cœur, Coco Cadeau Créatif, le bijoutier Carl Poulin et Oquepneu-André-Voillette. Il y aura également le prix Personnalité de l'année qui sera dévoilé lors du Gala et la médaille de l'Assemblée nationale qui sera présentée et remise par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Et du côté de la Grande Marche, ça a eu lieu samedi dernier. Encore un succès, c'est tout près de 1100 personnes qui ont participé. Et on serait dans le top 10 des municipalités au Québec. Et on se classe derrière Drummondville, Longueuil et Sherbrooke quand même. C'est digne de mention. Donc, félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués dans ce projet-là. Aussi, félicitations à la participation citoyenne parce que tout le monde a embarqué là-dedans. C'est 120 municipalités qui ont pris le départ samedi pour cette marche. C'est 5 kilomètres qu'on devait marcher. Et aussi, on fait bonne figure parce qu'on avait 15 médecins qui étaient présents. Et il semblerait qu'au niveau provincial, on se soit encore bien classé pour la participation des médecins sur la Côte-du-Sud. Donc, c'est le fun. Je trouve que ce sont de bonnes nouvelles quand on me dit que Montmagny se classe dans des bonnes positions pour différents événements. Je suis toujours très heureux de ça. Maintenant, hier matin, je vous ai parlé, j'avais vu sur le site de Radio-Canada qu'on voulait et qu'on faisait une annonce hier, le ministre de la Justice, M. Simon Jolin, M. Simon Jolin-Barette, ministre de la Justice, qui devait être annoncé en avant-midi qu'on ferait une consultation sur le changement d'heure. Vous direz que ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, moi non plus. Est-ce que cette fois-là, on va aller de l'avant et on va procéder? On va entendre et écouter le reportage de Jean Carbonneau et après ça, je vais vous montrer un tableau. Parce qu'on a le choix entre l'heure avancée, comme on est là, puis à partir du 3 novembre, on va tomber à l'heure normale. Je vais vous montrer un tableau qui nous indique quel choix on peut prendre et je vous donne plus de détails. Dans quelques instants, écoutez le reportage de Jean. Le retour à l'heure normale se fera cet automne au Québec le 3 novembre prochain à deux heures, comme on le fait depuis près de 84 ans au Québec. Cette coutume, adoptée durant la Deuxième Guerre mondiale, avait pour but d'accroître la production industrielle à l'époque. De plus en plus de spécialistes s'interrogent sur la pertinence, en 2024, de procéder ainsi à chaque année, avancer l'heure au printemps et la remettre à la normale à l'automne. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Québec entend prendre le pouls de la population. Avant de prendre une décision à ce sens, à savoir si, oui ou non, le Québec devrait arrêter de changer l'heure deux fois par année et, dans l'affirmative, devrait-on conserver l'heure avancée ou l'heure normale à longueur d'année. C'est ce qu'a annoncé mardi après-midi le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. C'est justement pour répondre à ces deux questions que nous lançons aujourd'hui une consultation publique en ligne. Donc, la consultation débute dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 1er décembre prochain. Un questionnaire très simple d'environ 5 minutes est disponible sur le site web consultation.quebec.ca. Jean Carbonneau, Céma TV Information, Montmagny. Alors, suite à cette annonce-là du ministre, je vous montre le tableau. On le voit en petit, par exemple. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, on va vous le montrer un petit peu plus gros, parce que c'est quand même petit. Voilà. Alors, c'est... Bon, on a pris ça sur le site de Radio-Canada, là, ce matin. Donc, il y a deux possibilités. Vous savez que le 3 novembre, on va changer l'heure et on va revenir à l'heure normale. Et au mois de mars, on revient à l'heure avancée. Donc, si on conserve l'heure d'été à l'année, l'heure avancée comme on l'est actuellement, le 6 de l'été, ça veut dire le 20 juin, à Québec, on verrait le soleil à compter de 4h51. Et le 21 décembre, on verrait la clarté du jour à compter de 8h27. Ça commence à être pas mal tard. La même chose pour le soir. Le soleil se coucherait à 20h43 et se lèverait à... C'est contraire, excusez-moi. Attendez, là, que je me... Si on conserve, le lever serait à 4h51 et le soleil 6 de l'hiver à 8h27, voilà. Et le coucher se ferait à 20h43, voilà. Et le soleil 6 de l'hiver à 16h59, voilà. Maintenant, si, à compter du 3 novembre, on va tomber à l'heure normale, donc, si on est à l'heure normale, ça veut dire que le soleil 6 de l'été, donc, le 20 juin, on verra apparaître la clarté du jour à 3h51. Ça veut pas dire que le soleil est levé, mais on commence à voir la clarté du jour. Et le 21 décembre, 7h27. Et le... à 19h43 pour le coucher et à 15h59 pour le 21 décembre. 19h43, c'est le 20 juin et 15h59, c'est le 21 décembre. Moi, je pense qu'on serait peut-être favorisés de garder l'heure d'hiver, mais parce que 8h27, là, le lever du soleil à l'hiver, là, ça commence à être pas mal tard. Le reste, bien, c'est normal, parce qu'on est quand même habitués, là, 16h59. Mais, moi, je pense que l'heure restait à l'heure normale. Et aussi, ce qu'on mentionnait, c'est que si on fonctionne toujours à l'heure avancée, c'est qu'à un moment donné, on va être à l'heure avancée à côté de nos voisins américains. Donc, c'est pas nécessairement... On dit qu'au niveau économique, ça peut peut-être pas être nécessairement avantageux pour nous. Donc, vous pouvez consulter le site pour donner votre opinion là-dessus. C'est consultationauxinguliers.quebec.ca. Donc, vous pouvez, dès maintenant, donner votre opinion, faire le choix. Il y a deux questions. Êtes-vous en faveur du changement d'heure? Si oui, quelle heure favorisez-vous? Alors, moi, probablement que je favorise... Je suis en faveur de ça, parce qu'ils disent qu'au niveau humain, psychologique, là, même, on disait que... Au niveau des dépressions au mois de novembre, au niveau des accidents de voiture, ça a l'air qu'il y aurait plus d'accidents de voiture. C'est du moins ce qu'on mentionne, là, dans l'actualité de ce matin. Alors, moi, ça ne m'affecte pas, je ne pense pas, en tout cas, je ne m'en apertoie pas, mais peut-être que d'autres, ça les affecte, le fait qu'il fait sombre beaucoup plus tôt. Alors, si on regarde et si on y va avec la logique, je pense que de garder toujours l'heure normale serait une possibilité, mais vous avez votre opinion là-dessus et vous pouvez les mettre, votre opinion, sur consultation.quebec.ca. Je trouve ça important que vous donniez votre opinion. Si ça reste de même, bien, c'est parce que vous aurez dit, non, moi, je veux que ça reste de même. Et si ça change, bien, c'est parce qu'on aura tous dit ensemble, bien, il faut que ça change, il faut que ça arrête. Ça date depuis 1945, là, qu'on change l'heure. Ce serait, et ce n'est pas la première fois que j'entends parler qu'on pourrait changer l'heure, mais pourtant, ça n'aboutit jamais. Alors là, j'espère qu'on va régler, une fois pour toutes, là, la population est consultée. Donc, une fois pour toutes, on va régler le problème. Vous êtes d'accord? Parfait, on va faire le nécessaire. C'est ce que Simon-Jolin Barrette, le ministre, nous mentionne. Si vous ne voulez pas changer d'heure, bien, c'est terminé, on n'en parlera plus. Du moins, ça va peut-être revenir dans 20 ans. Le temps passe vite. Vous savez qu'aujourd'hui, Justin Trudeau rencontre ses députés, le caucus, là. Et c'est là que, probablement, son avenir va se jouer. C'est un nouveau coup de sonde, Abacus, publié hier, qui révèle qu'une majorité de Canadiens qui habite en territoire libéral souhaite voir le chef du Parti libéral du Canada partir. Ce n'est pas drôle de se faire montrer la porte, là, bon, qu'on soit pour ou contre, là. Mais quand même, ça fait depuis 2015 que Justin Trudeau est là. Il a quand même accompli de bonnes choses, là. Mais la politique, c'est ça. C'est dur, c'est comme ça. Alors, il rencontre tous ses députés ce matin. Et il y a plusieurs députés qui ont dit qu'il allait prendre la parole, là, et intervenir par rapport au fait, est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit partir. M. Trudeau veut rester. Mais même, il y aurait, je le dis, au conditionnel, parce que certains députés disent, non, je n'ai pas vu ça, moi, cette lettre-là. Mais il y aurait une lettre, une forme de pétition qui circulerait à savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre que M. Trudeau, notre chef, reste chef du Parti libéral du Canada. Et si jamais M. Trudeau devait partir, bien, il faut le remplacer. Et là, ça va être un chef ou une chef par intérim. Après ça, là, il faut avoir, et c'est long, tout ça, il faut y avoir une course à la chefferie. Et une course à la chefferie, c'est long, et on sait que M. Poiliev veut des élections. Alors, ça va être très intéressant de suivre ça au cours des prochains jours, mais l'avenir de M. Trudeau se jouerait aujourd'hui. Et aux États-Unis, bien, ça se poursuit, cette campagne extrêmement intéressante de Mme Kamala Harris et de Donald Trump. J'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Une semaine, M. Trump prend l'avantage. Une semaine, Mme Harris prend l'avantage. Là, c'est les Latinos qui veulent voter davantage parce qu'ils disent qu'au niveau de l'économie, bien, on pourrait faire mieux. Pourtant, l'économie américaine se porte très bien. Même la Banque fédérale américaine a baissé les taux d'intérêt récemment. Aussi, parce qu'il me reste quelques secondes de vous mentionner que la Banque du Canada va possiblement annoncer une baisse de son taux d'intérêt aujourd'hui. Les économistes parlent que ça peut aller jusqu'à 1,5 %. Vous savez que l'inflation est en bas de 2 %. Ce que la Banque du Canada visait, c'était 2 % d'inflation. On est à 1,6 au mois de septembre. On était au 1,6. Donc, il faut s'attendre que la Banque du Canada va abaisser son taux d'intérêt. Et aussi, bien, ça va aider à donner un petit coup de pouce à l'économie. Donc, ce sera à suivre. On pourra vous en parler davantage demain. On reçoit demain Frédéric Caron, qui est propriétaire de Béton Surface. Et aussi, bien, il y aura Place au hockey, qui est notre chronique hockey mensuelle. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu pour cette émission de jeudi. Déjà demain jeudi, le temps passe vite. Alors, une belle journée encore sous le soleil. Profitez-en. À demain.